Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anthropologics. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'utilisation de Zotero. C'est parti ! Alors Zotero c'est un logiciel que j'appelle de management bibliographique, donc ça va vous permettre en fait de, plutôt que d'utiliser un carrier, et de noter une à une vos références, de les mettre directement dans un logiciel qui sera sur votre ordinateur, mais qui est possible de consulter également en ayant des petites astuces en ligne, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je vous montrerai les astuces pour pouvoir les consulter autrement que sur l'ordinateur. Globalement, moi je n'utilise que sur l'ordinateur, et il y a effectivement des petites ajoutes que j'ai mis sur Word et sur mon navigateur pour pouvoir profiter des full fonctionnalités. Cette vidéo, elle s'adresse aux étudiants, aux personnes qui ont à gérer une bibliographie, et qui veulent se lancer une première fois sur Zotero, afin de pouvoir l'utiliser dans leur travail, et de profiter de la, on pourrait dire, de la merveille qui fait que vous avez des bibliographies sans une erreur, et faites automatiquement, et ça c'est vraiment top. Donc je vous montre comment rapidement ça se fait. Ici vous avez sur le côté, c'est une possibilité de classement, et pourquoi je vous en parle, c'est parce que pour moi il vaut mieux commencer comme ça. Alors vous voyez qu'ici, moi j'ai classé au niveau thématique, ça c'est plutôt avancé, mais sachez que vous pouvez également faire par auteur, par décennie, par discipline, enfin voilà, trouvez la méthode qui vous convient le mieux. Mais celle qui m'intéresse le plus, surtout dans le clic de mes étudiants, qui ont, au premier j'adressais cette vidéo, qui m'ont demandé en fait de la faire, et je me dis, allez pourquoi pas, lançons-nous sur YouTube là-dessus. On peut faire des collections par travail, et ça je vous conseille de le faire, et beaucoup de chercheurs avec qui j'ai parlé de Zotero le font, c'est, ils utilisent, vous voyez ici j'ai mis dans les archives, mes articles précédents, je les ai mis sous cette forme là. Créer une collection permet d'avoir une bibliographie bien spécifique, bien isolée, et ça vous permet d'en profiter. Je vais aller par exemple dans Transmedia ici, vous voyez que, hop, j'ai, voilà, les articles qui m'ont servi pour l'article de blog. Si vous vous attrapez dans votre bibliothèque, pardon, générale, et que vous mettez, hop, dans un autre, vous maintenez le clic gauche, et vous voyez ce petit plus, cette petite barre qu'on peut mettre, si vous lâchez, en fait, il va apparaître dans la nouvelle collection. Ça vous permet, une fois que vous avez déjà encodé, de rassembler tout ce que vous avez déjà encodé là, vous l'avez accessible, il vous suffit de faire un petit, hop, voilà. Vous voyez ici, j'ai Eric Chauvier, que je vais vous montrer dans quelques instants, comment l'encoder. Vous l'avez ici, donc si je veux le mettre directement dans Transmedia, je clique gauche dessus, je maintiens le clic gauche, je le fais glisser, j'ai un plus, la barre est bleue, je lâche, et hop, voilà, il est apparu comme par magie, dans mon dossier d'article, dans ma collection. Clic droit vous permet d'accéder à toute une série de fonctionnalités de gestion, qui sont vraiment pas mal, bon ça c'est des trucs un peu avancés, je vous le signale maintenant, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'explorer par vous-même, c'est en explorant qu'on apprend à bien utiliser. Mais je vais pas tricher cette fois-ci, donc voilà. Pour commencer à mettre des livres, je vous conseille de passer par le petit plus vert que vous voyez ici en haut, si vous déroulez, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre par type d'article. Quand vous faites une bibliographie d'article, par type d'ouvrage, donc vous avez la possibilité de classifier en fait à quoi vous avez à faire. C'est très important de faire ça, parce que ça permet d'avoir une bibliographie claire et lisible du premier coup d'œil. Ici, on va s'occuper d'un livre, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses, et si vous mettez plus, hop, vous allez avoir vraiment un nombre assez impressionnant de possibilités. Donc vous avez même émission TV, émission de radio, podcast, enfin voilà, vous avez... Là, normalement, vous avez énormément de choses qui ont déjà été prévues et qui vous permettent en fait de profiter de tout ça sans avoir cette complication de se dire mais comment est-ce que je le référence ce truc-là ? Ici, nous avons donc en main un livre. Vous voyez que là, à droite apparaît une fenêtre de dialogue. Cette fenêtre de dialogue va vous permettre d'encoder absolument tout. Donc hop, hop, c'est parti ! Petite démonstration, on se retrouve tout de suite dans un zoom pour vous montrer en fait quand j'ai le livre en main, comment je vais remplir ces différents champs. Donc quand vous avez l'ouvrage en main et que vous voulez prendre l'auteur, le titre et autres, ne vous fiez pas toujours en fait à la page ici parce que surtout en ce qui concerne les titres, elle n'a pas toujours toutes les informations ici et là, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle a juste le titre général et vous avez peut-être un sous-titre qui est résumé. Donc pour être sûr d'avoir toutes les bonnes informations, je vous conseille d'aller, donc cette page-ci non plus, c'est juste le titre en résumé, mais vous avez cette page-ci. Cette page-ci qui contient l'auteur ou les auteurs, si vous avez directeur et autres, ce genre de choses qu'il faudra mettre, vous avez le titre général, l'édition. Seul petit qu'avec l'édition ici, c'est qu'en général, elle est un petit peu raccourcie. Donc vous devez tourner la page et avoir ce genre de petites choses là en bas à gauche. Vous avez l'ESBN, ça c'est pratique, il va falloir l'encoder ici. Vous avez là, hop, le vrai nom de l'édition et la date. Ici, vous pouvez mettre entrecrochet 2011 quand c'est la première édition. Ici, vous voyez que ce livre-ci, pour l'édition de poche, c'est 2017, donc c'est celle-ci qu'il faudra mettre en premier parce que c'est bien l'édition de poche que vous avez entre les mains et pas celle de 2011 qui était sous un autre format. Ici, vous voyez, hop, voilà, le lieu d'édition et pas le lieu d'impression, ça c'est vraiment important. Ici, c'est en fin d'ouvrage, vous avez ce genre de date avec l'impression et autres. Ce n'est pas ça qu'il faut pendant qu'on est dans une bibliographie, c'est clairement l'édition. Donc voilà, là où vous pouvez trouver dans les livres les informations et on va les encoder. Je vous retrouve tout de suite. Après qu'on a toutes les informations de ce livre, on va les remplir ici. Il suffit d'aller dans la boîte de dialogue. Vous avez là le titre « Anthropologie de l'éditionnaire ». Attention à bien mettre une couverture du regard, c'est le sous-titre. Ici, on a « Chauvier ». Et Rick, je l'avais déjà encodé trop bien. Et puis, vous continuez de la suite avec tous les éléments que j'ai mis. Plus vous remplissez, plus ce sera complet, moins vous aurez d'ennuis. Moi, j'aime bien effectivement mettre « Catalogue de la bibliothèque ». J'aime bien mettre que je l'ai utilisé. Que c'est ma bibliothèque, par exemple, ou c'est la bibliothèque à laquelle j'ai consulté. Comme ça, même quand je dois y revenir, c'est ultra facile. J'ai toutes les informations. L'ISBN, c'est le numéro d'identité de votre livre. Et c'est toujours intéressant de le mettre parce que ça vous permet de l'identifier. Il en a un code unique. C'est son code d'identité. Et donc, c'est vraiment top. À savoir que pour tout ce qui est que vous consultez en ligne et que vous pouvez lire en ligne, mettre l'URL et mettre « Consultez-le ». Ce n'est pas optionnel. Pourquoi ? Parce que « Consultez-le » permet de retrouver dans les archives la version du site. S'il disparaît entre temps, vous pouvez dire « Ah mais non, mais à telle époque, il y était ». Ça fait partie des pratiques quand on consulte quelque chose en ligne. Je vous conseille d'essayer ça à plusieurs reprises pour comprendre la logique. Comme ça, si on vous demande de le faire par écrit sans avoir Zotero sous la main, vous savez quels sont les éléments clés à pouvoir noter. Au pire, ce n'est pas dans l'ordre, mais on a tous les éléments pour retrouver. Je pense notamment si vous êtes à la bibliothèque et que vous n'avez pas de quoi noter à part un crayon et du papier, vous pourrez directement le mettre. Vous pouvez mettre toutes les informations qui vous seront utiles. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre le truc et à le faire quelques fois manuellement pour que les critères que vous devez prendre en compte rentrent bien dans votre esprit. Et ça, ça peut vous être utile. Ça peut vous sauver la mise à certains moments. Je vais l'enlever parce que voilà, simplement, je n'ai pas envie de pourrir mon dossier à moi parce que, en fait, cette référence, je l'ai déjà dedans. Alors, nous voici sur Amazon. Pourquoi Amazon apparaît ? Amazon apparaît ici parce qu'on va un peu le hijacker. Sachez que certains autres sites d'édition, je pense à CERN et autres, certains sites de bibliothèques vous permettent directement de capturer. Mais j'ai vu que les meilleurs résultats, c'était quand même avec Amazon. Allez savoir pourquoi. Peut-être que leur base de données en fait est des plus efficaces. Et donc, voilà. Avec les bibliothèques, j'ai parfois des surprises. Donc, en général, je passe par Amazon. Autant être le plus pratico-pratique possible. Voilà. Eric Chauvier, je vais sur son livre. Vous voyez que ici, il reconnaît ce site, un site internet. Et oh ! Ici en haut, ce petit add-on là, qui est l'add-on de Zotero. Vous voyez, c'est tout Zotero. Eh bien, en fait, c'est trop sûrement un livre. Ça veut dire qu'il a reconnu. Quand vous avez juste la précédente, une sorte de petite page grise, ça veut dire que c'est une page internet. Donc, s'il ne reconnaît pas le livre, vous n'allez pas avoir des bons résultats. C'est même pas la peine d'y penser si c'est un livre. Si c'est un site, pas de souci. Mais si c'est un livre, pas top, pas top. Donc là, vous avez Anthropologie, de l'ordinaire, qui est reconnu comme un bouquin. Si vous cliquez dessus, vous voyez, hop, enregistré dans. On est dans le bon dossier. Ouais, ça c'est top. Et là y est, il l'a reconnu. Vous allez, hop, dérouler ceci. Bien vérifier. Vous pouvez mettre des marqueurs, c'est-à-dire des mots-clés, si vous avez envie de les mettre. Et si vous cliquez sur terminer, hop, que va-t-il se passer sur notre Zotero ? Il est apparu tout seul. Génial. Les marqueurs sont vos mots-clés. Ils sont ici. Les connexes, je vous le dis rapidement, c'est pour faire des connexions avec d'autres, éventuellement aussi. Par exemple, vous avez trouvé un résumé du livre écrit dans une revue, hop, un compte-rendu, vous pouvez le lier directement. Il fait des liens entre les choses et les notes. C'est pour éventuellement, si vous voulez travailler directement, mettre un résumé, mettre ce que ça vous a apporté, etc. Vous pouvez le mettre directement là. Moi, je l'utilise simplement comme gestionnaire et comme provoyeur de belles bibliographies. Mais je ne l'utilise pas directement comme ça. Je l'utilise carrément un autre logiciel dont j'ai parlé sur cette chaîne, qui est Envivo. Mais si vous voulez, l'utilisez aussi comme gestionnaire de ce qui se trouve dedans, en mettant vos PDF de lecture, etc. C'est tout à fait possible sur Zotero, mais ça, ce n'est pas l'utilisation que j'en fais. Ici, je vous conseille quand même, une fois que vous avez fait une capture automatique, de bien vérifier. Parce que vous allez voir ici, dans la vidéo, je disais qu'on avait édition à côté, donc il faut rajouter édition. Ici, normalement, on met juste la date et pas la date en entier, on met juste l'année. Voilà, là ça me paraît bon. Et là, le catalogue du bibliothèque, ça ne sert à rien de mettre Amazon, parce qu'en fait, je ne vais pas aller sur Amazon, mais je l'ai dans ma bibliothèque, donc je l'ajoute. Et là, on a absolument tout, hormis, vous voyez, la petite édition. Il faut juste vérifier. Donc en fait, quand vous utilisez ce genre de capture, il faut toujours, toujours vérifier. Et faites-le immédiatement, parce que ce n'est pas au moment où vous en aurez besoin, qu'il faudra le faire. Donc voilà, on a toutes nos références qui ont été ajoutées dans cette collection. C'est vraiment pratique. Maintenant, passons à comment faire tout à partir de ça pour avoir une belle biographie dans son travail écrit. Moi, je fonctionne par différents moyens. Je peux fonctionner directement dans Word ou fonctionner à partir de Zotero. Pourquoi c'est pratique de fonctionner à partir de Zotero ? Parce que si vous voulez copier vers un PowerPoint, vers un blog, un blog que vous auriez en ligne ou un Google Doc, et bien en fait, c'est beaucoup plus simple de passer par lui parce que simplement, il a une option spécifique pour ça. Donc vous allez sur votre collection, clique droit dessus, vous voyez ceci qui apparaît, un menu déroulant, établir un rapport, donc créer une bibliographie à partir de la collection. Et c'est là que vous devez aller cliquer. Vous cliquez dessus, vous avez ici, style de citation, absolument plein de méthodes afin de pouvoir citer, ça c'est clé, et vous avez la American Psychological Association, et ça, vous avez votre APA. Quand vous entendez qu'on parle de APA ou APA, c'est on vous parle de cette forme-là. C'est son petit nom. Donc vous, vous prenez ça, non, ce n'est pas un mode de création par citation, c'est par bibliographie, et vous copiez dans le presse-papier. Vous pouvez faire les autres formats, mais moi je trouve que vous copiez dans le presse-papier, c'est celui qui est le plus utile parce que vous pouvez faire tout le reste avec ça. Vous cliquez OK, vous ouvrez, hop, j'avais perdu ma vidéo, donc voilà, vous l'avez, mais on va le refaire pour vous. Vous faites CTRL V ou clique droit et copier, et boum, vous avez cette petite chose magnifique qui apparaît en page directement. Vous n'avez plus de soucis, je vais vous montrer, hop, voilà, ça, il est apparu. B, hop, à partir de B, ces paroles alphabétiques sans que vous ayez eu à vous embêter, les italiques sont bons, les points sont bien mis, nickel, vous êtes bons. A savoir que, je vous le cite, vous avez ici en haut une possibilité d'avoir l'utilisation de Zotero directement dans Word, mais ça, c'est une autre vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si elle vous intéresse celle-ci. Moi, j'utilise la méthode du copier-coller parce que c'est vraiment une habitude, avant je le faisais directement, je m'embêtais à tout encoder moi-même et à le faire à la main, et donc j'ai toujours la vieille habitude directement dans le texte, alors que, vous voyez qu'il y a une superte excitation, c'est possible de le faire directement grâce à Zotero au sein de Word, voilà, ça c'est à vous de trouver votre utilisation, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je vous montre l'utilisation directement de Zotero au sein de Word, sans passer par Zotero et puis arriver sur Word, c'est possible de le faire, mais vous devrez quand même encoder. Et voilà qui conclut cette vidéo sur Zotero, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou simplement que vous avez envie de m'encourager, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501